« Paix pour personne ». Parce que lorsque j'étais jeune, j'aimais beaucoup la sculpture. Quand je voyais une sculpture, je m'intéressais toujours, je me demandais comment la personne avait pu réaliser cette chose. Alors, quand j'ai pris ma retraite, je suis allé à l'atelier de Jacques Bénard. Là, j'ai appris beaucoup, j'ai travaillé l'argile, le plâtre, le bronze, la pierre. J'étais très, très heureux, j'ai expérimenté un paquet de choses. Pour R, j'ai choisi rêver. Pour moi, le fait de rêver, ça nous permet d'avoir beaucoup d'imagination. Rêver à quelque chose d'intéressant et de le reproduire dans une substance, faire une sculpture, je trouve ça merveilleux. C'est comme si on prenait une idée qu'on a en tête et on la mettait sur la table et on pouvait la travailler directement. Quelquefois, c'est la pierre qui va m'intéresser. En regardant la pierre, ça me donne des idées pour la travailler. Mais normalement, c'est une idée que je trouve en premier pour ensuite la concrétiser sur une pierre. Eau pour œuvre. Lorsque je fais une œuvre, que je commence une œuvre, mon but à la fin, c'est de montrer quelque chose d'agréable, que les gens regardent, qu'ils trouvent ça intéressant. Ou des fois, pour intriguer, les gens essaient de comprendre ce qui est fait. Aussi, ce qui est intéressant, c'est lors d'une exposition, les gens qui passent devant une œuvre et regardent l'œuvre, quelquefois, on voit un petit sourire. Les gens viennent comme de comprendre ce que cela signifie. C'est pour ça que l'œuvre, je trouve ça important, que ça soit agréable à regarder. de la vie. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !